Un veau pèse 40 kg à la naissance et son poids augmente de 5% chaque semaine. On appelle P son poids après T semaine et on nous demande si c'est une fonction linéaire ou exponentielle du temps. Donc cette vidéo nous permettra de mieux comprendre la différence entre une fonction exponentielle et une fonction linéaire et le genre de vocabulaire qu'on utilise pour décrire ces deux types de fonctions. Alors, repartons depuis le début. On a un poids initial de 40 kg. Ça c'est notre veau. Voilà, on va faire un petit dessin d'un veau pour encore mieux se le représenter. C'est très mal dessiné mais tu seras indulgent avec moi. Et son poids augmente de 5% par semaine. Donc ça veut dire qu'au bout d'une semaine, on a un poids de 40 x 1,05. Souviens-toi des augmentations d'un certain pourcentage. On doit multiplier par 1 plus le pourcentage divisé par 100. Donc dans ce cas-là, 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,05. Donc une multiplication par 1,05. Et si je passe encore une semaine, donc là je dois repartir de cette base. Le veau qui a déjà pris du poids, au bout d'une semaine, il va prendre encore plus de poids, mais à partir de cette base. Donc je ne dois pas repartir de 40, je dois repartir de 40 x 1,05. Et je dois faire augmenter ce nombre en le multipliant une fois de plus par 1,05. Donc ça c'est la semaine suivant la première semaine. Et donc en tout, pour passer de là à là, j'ai passé deux semaines. Et on a multiplié par 1,05 à la puissance 2. 1,05 au carré. Et tu peux extrapoler ce raisonnement à un nombre t de semaines. Et pour obtenir le poids du veau au bout de t semaines, il faudra donc multiplier par 1,05 t fois, c'est-à-dire multiplier par 1,05 à la puissance t. Donc p, comme une fonction de t, le poids du veau comme une fonction de t, est égal à 40 que je multiplie par 1,05 et que je mets à la puissance t, le nombre de semaines. Donc p est clairement une fonction exponentielle du temps. On a répondu à la question, ça c'était assez simple. Mais allons un peu plus loin. Et parlons maintenant de quel genre de vocabulaire on utilise lorsqu'on a une fonction exponentielle plutôt qu'une fonction linéaire. Dans le cas d'une fonction exponentielle, Dans le cas d'une fonction exponentielle, on dit quelque chose du genre p augmente Alors, il y a deux possibilités. p augmente, on peut dire augmente de 5% par exemple par semaine ou quelque chose du genre p augmente d'un facteur d'un facteur 1,05 chaque semaine. D'accord ? Ce sont deux synonymes. On peut dire que p augmente d'un certain pourcentage ou p augmente d'un certain facteur et c'est le facteur multiplicatif par lequel on a multiplié chaque semaine ici le poids du veau. Et quand on utilise ce type de vocabulaire, on est dans le cas d'une fonction exponentielle. Dans le cas d'une fonction linéaire, on utilise un vocabulaire que tu as l'habitude d'utiliser déjà. On dit par exemple que p augmente de 2 kg chaque semaine. Ce n'est pas le cas dans cet exercice mais on aurait pu avoir un exercice où on a un poids qui augmente de 2 kg chaque semaine et lorsqu'un poids augmente d'une même quantité chaque semaine, d'une même valeur, là on a affaire à une fonction linéaire du temps. Alors je te propose maintenant de t'entraîner sur quelques exemples. Ici on a 4 cas différents d'une inconnue qui augmente ou qui diminue d'une certaine manière et on te demande justement quel type de variation on a. Est-ce qu'on a une variation linéaire ou une variation exponentielle de l'incogné en question ? Alors allons-y pour un premier exemple. Ton ami possède un timbre rare valant 430 euros et dont la valeur augmente de 10% par an. La valeur du timbre augmente de 10% par an donc elle augmente par un facteur multiplicatif de 1,1 chaque année. On est dans le cas d'une croissance exponentielle. Ton oncle a acheté une voiture à 11 000 euros et chaque année la valeur de cette voiture diminue de 1 000 euros. On a une diminution chaque année d'une valeur, d'une certaine quantité d'euros. Donc on est dans le cas d'une fonction linéaire. Le nombre de sangliers dans les Cévennes augmente d'un facteur 3 tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans on multiplie le nombre de sangliers dans les Cévennes par 3. On est dans le cas d'une croissance exponentielle du nombre de sangliers dans les Cévennes. Le nombre de sangliers dans les Cévennes est une fonction exponentielle du temps. Tu travailles comme un garçon de café et tu gagnes 40 euros de pourboire chaque jour que tu travailles. Donc tes revenus augmentent de 40 euros chaque jour. Ils augmentent d'une certaine valeur chaque jour. Ils ne sont pas multipliés par un certain facteur. Ils n'augmentent pas d'un certain pourcentage. Tu gagnes 40 euros de plus chaque jour. Donc on est dans le cas d'une fonction linéaire. Merci. Merci. Merci.